Musique Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo non prévue Bon, je vais finir par croire que ma chaîne va se spécialiser dans les vidéos à l'arrache Aujourd'hui on est le 18 décembre et autre que l'anniversaire d'un pote et de ma cousine Bisous à eux en passant, c'est le jour de la sortie des duopacks originantiques avec les cartes promo Mewtwo Bon, je sais vous préférez les anniversaires, moi aussi mais pas le choix Avec un pote toujours le même, Paul, on est parti dans notre centre commercial de proximité Pour vérifier si les duopacks étaient bien sortis Et ça a fini en vlog improvisé avec achat derrière Ce qui fait que je me retrouve avec deux duopacks à vous ouvrir J'espère au moins qu'ils contiennent des cartes ultra rares Sur ce, je vous laisse regarder le vlog, on se retrouve juste après pour l'ouverture Brou les gens, on vient d'arriver, je vous laisse me suivre, on va voir tout de suite s'il y a les duopacks Il est en train de faire un pote sur le rond-point Oh, il s'est barré C'est un truc de ouf là qu'il vient de nous arriver Il y avait un mec qui faisait du drift dans le rond-point Ok, c'est parti On se rapproche les gens, on se rapproche ? Allez go, je te filme jusqu'au rayon Tiens-moi la barrière Ça y est, c'est acheté Je vous dis à tout de suite pour l'ouverture de ces deux duopacks On se retrouve pour l'ouverture des duopacks Donc les voici Alors c'est Paul qui m'a choisi les illustrations Parce que bon, moi je l'ai choisi un petit peu au feeling Bon, ça n'a pas l'air de me réussir Donc il m'a trouvé les illustrations les plus chanceuses Que sont Rayquaza, Shiny et Oupa Forme déchaînée Donc j'ai deux fois la même avec les Mewtwo par contre différents Les Mewtwo en cartes promo différentes Vous avez le premier ici Carte XY101 comme on voit en bas Et le deuxième Mewtwo qui est là Voilà, on va aller voir un petit peu mieux Lorsque j'aurai ouvert les duopacks C'est parti Donc ce sont des boosters origine antiques Ce n'est pas la série en cours Mais depuis le temps que ces packs devaient sortir en France Je vous avoue que ça fait quand même très plaisir Alors, ça va, il n'y a pas de scotch La carte promo, la carte code online Voilà, la première carte La voici, la voilà Super belle Ok Voici le deux boosters origine antiques Donc XY7 Qui sont sortis, je crois Fin octobre ou début octobre Quelque chose comme ça Il n'y a pas très très longtemps Mais bon On est à XY8 maintenant J'ouvre tout de suite le deuxième pas Comme ça, on peut apprécier les deux cartes promo Et s'attaquer au booster Donc là, normalement La face cam, ça devrait être un petit peu mieux Je me suis assis La dernière fois, j'avais décidé de faire De faire l'ouverture debout Parce que je me sentais un peu plus à l'aise Mais la caméra n'arrive pas à prendre le haut de ma tête Quand je suis debout Ce qui est un petit peu embêtant Donc voilà Maintenant, ça sera assis Lorsque je ferai des face cam N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez C'est un petit peu plus contraignant à faire au montage Mais c'est peut-être un peu plus sympa De voir ma réaction en direct Hop là Voilà Ok, on a les deux boosters ici Et le deuxième Mewtwo Ici Très bien Voilà Donc on va pouvoir se voir les deux Je pense que mon préféré Ce sera Celui-là Ce sera celui-là Il est juste magnifique Là, il est vraiment plus en position de combat Alors qu'ici Il va utiliser un pouvoir psychique Et voilà Moi, tout simplement Je préfère la force brute On va dire Et là, tout simplement Le Mewtwo est superbement réalisé Bon, je dois vous avouer un truc Mewtwo, c'est pas mon Pokémon préféré Loin de là J'avais même à l'époque du mal avec lui Mais bon Il faut avouer que c'est un Pokémon Quand même qui a du charisme Il fait partie de la première génération Donc pour ceux qui ont 20, 25 ans aujourd'hui Ça en dit beaucoup C'est vraiment La nostalgie Et Voilà C'est vrai que Pour ceux qui sont pas trop dans le monde De la collection de cartes Pokémon Vous devez vous dire Ouais, mais il est fou là Enfin Il s'extasie comme ça devant des cartes En plus Il vient de nous avouer Qu'il aime pas le Pokémon de fou Ouais Qu'est-ce qu'il a un problème Qu'est-ce qu'il y a ? En fait Ce qui est intéressant dans la collection de cartes C'est que Enfin voilà Elles ont une certaine valeur aujourd'hui Disons je les ai achetées aux 2 euros aujourd'hui Et c'est forcément intéressant de se dire que Que dans 5, 10 ans, 20 ans Elles auront pris beaucoup plus de valeur quoi Et c'est vraiment Bah tout l'intérêt de collectionner De se dire que Bah Plus le temps passe Plus les objets que j'ai achetés A un prix normal à l'époque Prennent de la valeur Et Enfin Voilà C'est C'est vraiment Tout ce qu'on peut Enfin c'est ce qu'on retrouve dans Tous les genres de collections Et moi je considère vraiment La collection de cartes Pokémon Un petit peu comme La collection de timbres du 21ème siècle quoi Et autant la collection de timbres Que peuvent faire nos grands-parents Ou nos oncles Ou tout ce que vous voulez Nos parents Ça a rien de gamins Parce qu'ils sont loin d'être des gamins Bah je considère que La collection de cartes Pokémon C'est pas une affaire de gamins Tout simplement parce que Il y a encore une histoire de cotes De prix Et voilà Il y a des histoires Dans Dans toutes les cartes À travers toutes les cartes Et de ce fait Bah forcément C'est une affaire d'adulte quoi Enfin dès qu'il y a de l'argent Dès qu'il y a de la valeur et tout Pour moi on quitte complètement Les cartes Vous me dites Les jeux Les jeux Et le dessin animé Là C'est vrai que La cible est complètement Les enfants de moins de 10 ans Enfin les enfants 10-12 maximum Mais pour les cartes J'aimerais vous dire Que les tournois À l'échelle mondiale Et la valeur des cartes Les plus hautes Je peux vous assurer Que ce sont pas des enfants Qui peuvent s'acheter ça Voilà Tout simplement Donc c'est vraiment pour moi Un monde d'adulte Et qui a toute La légitimité D'exister Voilà C'est fini pour la petite La petite minute explication Du monde des cartes Et de la cote des cartes Pokémon Voilà c'est intéressant Parce qu'aujourd'hui 2015 ça vaut 2 euros 2025 ça vaudra 12 euros Et tout le monde sera content En tout cas moi Voilà Allez c'est parti Pour l'ouverture des boosters On a 2 ou pas 2 Rayquaza Je pense que je préfère Le Rayquaza Donc je vais commencer Par les 2 ou pas Ok c'est parti J'espère qu'il y a Quelque chose de bien dedans Vraiment j'espère Qu'il y a quelque chose De bien dedans Surtout que c'est du Origine Antique Origine Antique J'ai toute la série Il me manque Certaines Certaines Ultra J'ai toutes les X Je pense Il me manque En Ultra Les Full Art Ouais Les Full Art Les Full Art Les Mega Full Art Il doit me manquer aussi Une Full Art Dresser Bref il me manque Quelques cartes Mais c'est pas la série Que je dois compléter Le plus quoi Et hop Là on va pas Se spoiler Attention C'est parti Alors on a un petit Persian Pour commencer Sepiatope Balbuto Mucuscule Péral Liens spirituels Pharemp Misty Maniac Hortide Tarsal en reverse Il est beau Le petit Tarsal Et en carte rare Kaorine Très bien Ça marche Hop On met ça là Je lui laisse les deux Mewtwo ici En fait On va faire ça plus simplement Hop Ok Deuxième booster C'est parti Carte Full Art Hop Je vous laisse la première carte Comme ça moi j'ai le temps De faire ma petite manipulation Qu'est-ce que je fais Je prends les trois dernières cartes Je les mets dans ma main Je prends encore deux cartes Les deux cartes que je mets Derrière les trois dernières cartes Pour pouvoir se mettre la reverse Donc la carte brillante Qu'on a vu tout à l'heure Je vous remontrerai Sur ce booster Quelle est la carte reverse Et la carte rare Ou ultra rare On sait pas encore A la fin C'est pour se laisser un peu plus de suspense C'est toujours mieux Alors là je plaque bien les cartes Pour pouvoir Bah pour éviter de me spoiler De la voir De voir la dernière carte Sans faire exprès Effectivement les cartes ultra rares Ont les bords brillants Donc par rapport aux bords jaunes Ici On voit tout de suite Si on a une carte ultra rare A la fin Donc bon C'est encore une fois Pour se laisser du suspense On avait un magique carpe Qu'on a vu tout à l'heure C'est Piatop Zarbi Evoli Persian Metang Liens spirituels Junko Motisma La reverse Migalos Vous voyez que la reverse Elle est brillante Sur tous les bords de la carte Elle représente Le type du Pokémon Et voilà Sauf qu'elle n'est pas brillante S'appelle reverse Parce qu'elle n'est pas brillante Sur l'illustration du Pokémon Tout simplement Et un Kaorin Oh Kaorin Merci de squatter la place De la carte rare C'est très sympa Surtout que tu n'es pas rare Mon pote On continue avec un petit booster Le premier booster Requisa Shiny Evoli Ok On retourne ça Code online 1, 2, 3 1 2, 3 1, 2 Hop Hop là Evoli Persian Relicante Porygon Golmastok Porygon 2 J'avais un petit peu oublié Celle-là Elle est cool Elle est super cool Je sais qu'il y a aussi Porygon Z En semi-full art Holo On a le recycleur d'énergie En carte dresseur La niveau ball Carte dresseur La reverse C'est miaousse Le type normal Et la carte rare Régiroc C'est pas fameux pour l'instant Je dois vous dire Bon Heureusement qu'il y a les cartes promo Qui justement Relève un peu le niveau Mais là pour l'instant C'est pas ouf Bon Il me suffit que D'une seule carte Ultra rare Pour rentabiliser L'achat des deux duopac Mais C'est vrai que pour l'instant Elle ne vient pas Alors Dernier booster Requisa Shiny C'est parti Axoloto Mucuscule Evoli Misterbe On n'a pas encore vu Première carte de la série Première carte Apitrini Le casque chance Kyria Metang Liens spirituels Faramp On va aller là Comme c'est une carte dresseur Vous avez les petites pokéballs Qui représentent Le type De la carte Bon On a déjà vu C'est pas une carte ultra rare Il s'agit de Raflizia Bon Je n'ai pas eu de chance C'est pas très grave Bon Étant donné que j'ai toutes les cartes Déjà dans ma possession Pour peut-être pas les rivers Je les regarderai dans ma collection Mais toutes les autres Je les ai déjà Donc Les 36 cartes Sur les 40 Là qu'on a ouvert Je les ai déjà Donc je vais les mettre en vente Sur mon ebay Vous avez Si vous êtes un petit peu curieux Vous pouvez voir Sur la page de ma De ma chaîne Mon lien ebay Si vous êtes intéressé Pour les acheter Je peux vous les vendre Il n'y a pas de soucis Donc on se refait Les cartes Mewtwo Qui sont du coup Le coeur De l'ouverture Mewtwo La carte numéro 100 Ma préférée Mewtwo Qui s'apprête à combattre Et la deuxième Mewtwo Qui s'apprête à envoyer Une attaque Énergie psychique Tout ce que vous voulez Hop Voilà Et voilà Tout simplement Voilà C'était une vidéo Qui n'était pas prévue Mais j'espère Qu'elle vous fera plaisir Quand même La vidéo manga Est en préparation Elle va arriver Très très vite Ne vous inquiétez pas Je vous laisse mettre Un petit pouce bleu Un petit commentaire Et n'hésitez pas aussi A faire partager la vidéo Ça me ferait très plaisir Sur ce je vous dis A la prochaine Salut les gens Salut les gens